Je vais lire de Thomas Bernard, Le naufragé. Plus que quiconque, notre Glenn Gould était capable de cette sorte de rire irrépressible, pensais-je, et donc il n'y avait homme à prendre davantage au sérieux. Celui qui ne sait pas rire ne doit pas être pris au sérieux, pensais-je. Et celui qui ne sait pas rire comme Glenn ne doit pas être pris au sérieux comme Glenn. Vers trois heures du matin, les variations Golberg à la main, il était accroupi, complètement dépuisé, sur les pieds de César, pensais-je. Encore et toujours cette image. Glenn serrait contre le mollet de César, les yeux rivés au sol. Il ne fallait pas lui adresser la parole. À cette heure matinale, il renaissait, comme il disait. Chaque jour, j'ai une nouvelle tête, c'est lui qui parle. Alors qu'aux yeux du monde, c'était toujours l'ancienne. Vertheimer courait tous les deux jours à cinq heures du matin jusqu'au Huntersberg, aller-retour. Par bonheur, il avait trouvé une route asphaltée menant jusqu'à Huntersberg. Pour ma part, je faisais le tour de la maison avant le petit-déjeuner, une fois seulement, mais pas tout le temps, sans mes vêtements et avant de me laver. Glenn est seulement sorti de la maison pour voir Horowitz, aller-retour. Au fond, je hais la nature, disait-il, encore et toujours. Moi-même, j'avais fait mienne cette phrase et je me la dis aujourd'hui encore, et je crois bien que je me la dirai toujours, pensais-je. La nature est contre moi, disait Glenn, dans la même optique que moi. De mon côté, je dis encore et toujours cette phrase, pensais-je. Notre existence consiste-t-elle à être continuellement contre la nature et à procéder contre la nature, disait Glenn. À procéder contre la nature jusqu'au moment où nous baissons les bras, parce que la nature est plus forte que nous. Nous qui, par outrecuidance, avons fait de nous-mêmes un produit de l'art. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des produits de l'art. L'interprète au piano est un produit de l'art. Une chose répugnante, dit-il pour conclure. Nous sommes ceux qui voulons continuellement échapper à la nature, mais nous n'y arrivons pas naturellement, dit-il. Pensais-je. Nous restons sur le carreau. Au fond, nous voulons être piano, dit-il. Non pas homme, mais piano. Notre vie durant, nous voulons être piano et pas homme. Nous fuyons l'homme que nous sommes pour devenir entièrement piano. Et pourtant, cela échoue nécessairement. Et pourtant, nous ne voulons pas y croire. C'est lui qui parle. L'interprète au piano. Il ne disait jamais pianiste. Et c'est lui qui veut être au piano. Et je me dis d'ailleurs chaque jour, au réveil, que je veux être le Steinway. Non point l'homme qui joue sur le Steinway. C'est le Steinway lui-même que je veux être. Parfois, nous sommes proches de cet idéal, dit-il. Très proches. Spécialement quand nous croyons que nous sommes d'ores et déjà fous, quasiment sur le chemin de cette démence, que nous craignons plus que tout au monde. Il a hissé l'idée de n'être qu'un médiateur de musique entre Bach et le Steinway, et de se retrouver un jour broyé entre Bach et le Steinway. Un jour, c'est lui qui parle. Je serai broyé contre Bach, d'une part, et le Steinway d'autre part, dit-il, pensais-je. « À longueur de vie, j'ai peur d'être broyée entre Bach et Steinway, et je dois faire un effort démesuré pour échapper à cette horreur, dit-il. L'idée serait ce que je sois Steinway. Je pourrais me passer de Glenn Gould, dit-il, en étant Steinway. Je pourrais rendre Glenn Gould superflu. Mais il n'y a pas, à ce jour, un seul interprète au piano qui soit parvenu à se rendre superflu en étant Steinway. C'est Glenn qui parle. « Me réveillant un jour et être Steinway et Glenn en un seul, dit-il, pensais-je, Glenn Steinway, Steinway Glenn, uniquement pour Bach. Probablement Wertheimer Aïss et Aïss est-il Glenn ? Probablement me masserait-il moi aussi, pensais-je. Cette pensée reposait sur des milliers, voire sur des dizaines de milliers de remarques, se reportant à Wertheimer lui-même, mais également à Glenn et à moi. Je n'étais moi-même pas exempte de haine envers Glenn, pensais-je. Je haïssais Glenn à tout moment. En même temps, je l'aimais avec la plus extrême conséquence. Rien de plus effrayant, en effet, que de rencontrer un homme si grand, que sa grandeur nous annihile, et de devoir assister à ce processus, et de devoir le subir, et aussi finalement, et au bout du compte, de devoir l'accepter, alors même que nous ne croyons pas véritablement un troll processus. Toujours pas. Jusqu'à ce qu'il soit imposé à nous, comme un fait incontournable, pensais-je, au moment où il est trop tard pour nous. Nous avions été nécessaires. Varteimer et moi, à l'évolution de Glenn, comme de tout le reste. Glenn abusait de nous, pensais-je, dans la salle à manger. L'impudence dont Glenn faisait preuve en toute chose, la terrible perplexité de Varteimer à cet égard, « Mes réutinances envers ceci et cela, pensais-je. » Brusquement, Glenn fut Glenn Gould. Tout le monde, y compris Varteimer et moi, avait raté le moment où, comme je devais le dire, il était effectivement devenu Glenn Gould. Glenn nous avait entraîné des mois durant dans le processus d'amaigrissement commun, pensais-je, dans l'obsession de Rovitz. Il était en effet possible que je n'aurais pas résisté deux mois et demi seule à Salzburg, chez Rovitz, et Varteimer encore moins, que j'aurais abandonné sans Glenn. Rovitz lui-même n'aurait pas été cet Rovitz-là si Glenn avait manqué. L'un conditionnait l'autre, et inversement. C'était un cours de Rovitz pour Glenn, pensais-je, là, dans l'auberge. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501